Preparation for victory Les préparatifs pour la victoire En quand tu énumérais tes fesses Donc nous allons énumérer les premiers En quand tu énumérais tes subtitles First subtitles are love Number one of the intro Donc nous allons énumérer les gens C'est-à-dire le premier souci de vivre C'est non victory without war Il n'y a pas de victoire sans la guerre En hier, we are talking about Preparation for victory Et nous parlons des préparatifs pour la victoire Il y en a pourrieux te préparer pour victoire Donc si tu dois te préparer pour la victoire Tu dois te préparer pour la guerre Cause a victorious man is a man that just came back from war Parce qu'un homme victorieux Il n'est pas victorieux juste à ceux qui reviennent de la guerre The same goes for our soldiers Et c'est le même pour nos soldats Et les soldiers cannot just stand Un soldat ne peut pas se tenir Ou sit in an office and be getting run Il va s'assoir seulement dans le bureau Et il aura des grades It's after a mission C'est après avoir revenu d'une mission After coming back from a mission C'est-à-dire qu'il est revenu d'une mission That is been graded Qu'on lui donne de la grade So, for us to prepare for victory Donc si nous devons nous préparer pour la victoire We have to prepare for war Nous devons nous préparer pour la guerre Alleluia Alleluia Le livre de Josué Souvre Combien il débute avec Israël sur la vallée de Bois East of the Jordan River A l'est An area often called Transjordan C'est-à-dire à l'est du Jourdain De la rivière de Jourdain Un endroit appelé Transjoudain Transjordan is across the Jordan Et la signification Soudanis est de l'autre côté du Jourdain The territories were so painful That according to number chapter 32 It was so abundant Que selon number 2 The tribe of Reuben The tribe of Reuben The tribe of Reuben God and half tribe of Manasseh 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 This area is something sometimes called Cisjordani, et cette zone est parfois appelée Cisjordani, meaning beside the Jordan, ce qui signifie au bord du Jordan. Are we following? Qu'est-ce qu'on suit? This section on Israël's preparation for victory divides into three steps that introduces the appropriate chain of command for every upcoming pattern in our book. Cette section sur les préparatifs d'Israël pour la victoire se divise en trois étapes qui présentent la chaine de commandements appropriés pour chaque bataille à venir dans notre livre. We are going to talk about God's command. Donc d'abord nous allons parler sur les commandements de Dieu. The three points that we are going to deal in. C'est-à-dire les trois points sur lesquels nous allons gérer. We are going to talk about God's command. Nous allons d'abord parler des commandements de Dieu. That is number one. Ça c'est numéro 1 s'il vous plait. Secondly we are going to talk about Joshua's command. Deuxièmement nous allons parler sur les commandements de Josué. And today we are going to talk about Israel's obedience. Et troisièmement nous allons parler sur l'obéissance d'Israël. Israel's obedience. Hallelujah. Amen. So God's command first. Donc d'abord nous allons parler sur les commandements de Dieu. First we read God's command to Joshua. In Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Nous avons d'abord lu les commandements de Dieu en vers Josué. Dans le livre de Josué chapitre 1. Verset 1 à verset 9. In verset 2 God told Joshua. Verset 2 il a dit à Josué. Arise. Lève-toi. Lève-toi. Go over Jordan. Passe ce jour-là. You and all these people. Toi et tous les people. He then told Joshua. Il a ensuite dit à Josué trois fois. Three times in verset 7 and 9. Trois fois. Dans le verset 6, 7 et 8 et 9. Be strong. Sois fort. And courageous. Sois fort. God's command. Voici les commandements de Dieu. Nous nous allons actualiser à notre vie présente. Nous voulons nous préparer pour la victoire. Nous disons très souvent que tel que nos fêtes sont différentes. Nous disons très souvent que tel que nos fêtes sont différentes. De la même manière nos situations et nos raisons de venir sont différentes. Alléluia. Alléluia. On dit ça très souvent ou bien. C'est la même chose en ce qui concerne nos batailles et nos guerres. Et nous voulons tous être victorieux dans notre domaine. C'est la même manière que nos guerres, nos situations, nos batailles sont différentes. Et nous voulons tous être victorieux dans notre domaine. Et nous voulons tous être victorieux dans notre domaine. C'est pourquoi nous nous accrochons à Dieu. Parce que si nous étions parfaits, nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous allons voir que nous n'avons pas besoin de Dieu. Est-ce que vous avez déjà écouté la guerre, la bataille, la situation dans laquelle vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez déjà écouté ce que Dieu a dit? Qu'est-ce 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 que Dieu a dit? La Bible nous fait comprendre dans le livre de Josué. C'est pourquoi ça va être difficile. Attendre à Dieu. Il va être difficile. Des fois c'est difficile. Parce que Dieu ne marche pas comme nous pensons qu'il va le faire. Mais nous devons attendre pour son commandement. Mais c'est important, c'est très important. Nous avons besoin d'attendre son commandement. Le meilleur préparatif pour la victoire, C'est être patient pour le commandement de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, Il back it up. Il soutient ça. Est-ce qu'on se comprend là? Lorsque Dieu dit, Lorsque Dieu donne un commandement, Il back it up. Il soutient ce commandement là. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu ne l'as pas encore dit, Dès que tu vas ou tu commences à faire quelque chose, Et si on ne se méfie pas? Si on ne se méfie pas? Tu peux exagérer sur cette chose là. Qu'est-ce que je veux dire? Pas exagérer sur cette chose là. Tu peux provoquer l'Esprit de Dieu à vous quitter. C'est vrai qu'il a dit que tout ce que vous allez imposer, Votre main sur sera béni. Mais est-ce qu'il t'a vraiment commandé de toucher ça? Est-ce qu'il t'a commandé de faire ça? Notre Dieu est vraiment mystérieux. Il est vraiment simple. Nous sommes créés dans son image. Mais nous avons oublié la vraie signification d'être créé dans son image. Stress n'est pas dans l'image de Dieu. Alléluia! J'espère qu'on est en train d'arriver quelque chose. Parce qu'on est en train d'arriver quelque chose. Parce qu'on est en train d'arriver quelque chose. Nous voulons d'arriver quelque chose. Nous voulons d'abord lire les commandements de Dieu envers Josué. Dans le livre de Josué chapitre 1, verset 1 à verset 2. Est-ce qu'on peut lire? Josué chapitre 1. Quelqu'un pour lire Josué chapitre 1. Tout le monde, tout le monde. Lors de Moïse, séviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de séviteur de Moïse. Moïse, mon séviteur, est mort. Toi, parce que je n'ai, et toi et tout ce peuple. Vous rentrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que vous foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia, Mère. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au grand feu. Le feu de l'Euphrate et tout le pays de l'Éternel. Et jusqu'à la grande mer, le soleil nous change. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai moins. Amen. Amen. Je serai avec toi tel que j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai moins. Je ne t'abandonnerai moins. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur faire et de leur donner. Fortifie-toi seulement et ais bon courage. Alléluia. Amen. Let's also look at here. He said, Be strong and courageous. Fortifie-toi, sois courageux. Alléluia. God knows that waiting for him is not easy. Dieu même sait que attendre Dieu ce n'est pas facile. God knows that waiting for him is not easy. Dieu même sait que lorsque tu vas attendre Dieu, ce n'est pas facile. So, when his voice comes down, Lorsque sa voix descend, Firstly, it's to encourage you. D'abord, c'est pour t'encourager. My son, you have done well by waiting. Ah, mon enfant, tu as essayé. Fortify yourself. Maintenant, il faut te fortifier encore plus. And be courageous. And be courageous. And be courageous. And be courageous. Because as I have spoken. Parce que tel que j'ai parlé, A en vrai distance. Moi, j'ai déjà commencé quelque chose. God doesn't speak just for you. Non, let's continue. Maintenant, nous allons continuer. Disons fidèlement selon toute la loi Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Rédite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne te pardonner ce temps. Fortifie-toi et prends courage. Hallelujah. Ne te frais point et ne te prouve point. Car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce que nous avons entendu ce qu'il a dit? Est-ce que nous avons entendu ce qu'il a dit? Nous avons dit que ce n'est pas facile d'attendre l'éternel. On n'a pas vu Dieu. On ne connaît pas Dieu comme quelqu'un qui répète les paroles. Mais à ce point-là, même dans ce commandement, il répétait il trois fois. Il l'a répété trois fois. Be strong, sois fort. And be courageous. Et sois courageux. Hallelujah. I pray. Je prie. That each and every one of us. That each and every one of us. It no matter what situation. Peu importe ce que la situation va nous faire voir. We be patient enough to wait for God's commandment. Que nous soyons assez patient pour attendre les commandements de Dieu. Because when his commandment comes. Because when his commandment comes. He fortifies us. Il nous fortifie. First, d'abord. And he starts his work. Et il commence en eux. Il fortifies us. Il nous fortifie d'abord. Et il commence en eux. Because if we should continue that reading. Parce que si nous devons continuer cette lecture. We will understand that after he finished fortifying. Encouraging Joshua. He now told Joshua what to do. That was when the things that have already started. That have come on ground. Someone said my God is a wise God. He looked at the situation. He looked at the surroundings of Joshua. He looked at the surroundings of Joshua. He looked at the surroundings of Joshua. And he understood that if he was to go on the matter. He looked at the surroundings of Joshua. He looked at the surroundings of Joshua. He felt afraid. He felt afraid. He thought he was afraid. He was afraid. c'est que c'est une fondation de courage, c'est une fondation d'espérance et de force. Je prie que nous soyons capables d'attendre ces commandements, parce qu'il va nous fortifier à faire plus que ce que nous pensons. Nous allons aller jusqu'au deuxième point. C'est quoi le deuxième point? Jésus a ce commandement de Josué. Avant de rentrer dans ceci, j'aimerais citer et vous paraphrasez un verset. Dans la parole de Dieu, nous avons compris que nous ne devons pas ajouter ni retrancher dans tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas aussi substraire dans tout ce qui est écrit. Donc ici, nous sommes en train de rentrer dans les commandements de Josué. Non, pour être explicite, Josué's command is just the commandment of God. Donc, les commandements de Josué sont les commandements de Dieu d'abord. Command from God, but through Joshua, c'est-à-dire que les commandements de Dieu, ça ne passe pas Josué pour le peuple. Parce que les gens n'avaient pas l'air. Parce que les yeux de l'oreille-là, en d'autres mots, ils étaient les gens qui refusent à entendre directement de Dieu. En d'autres termes, ce sont ces mêmes peuples-là qui ont décidé de ne pas entendre directement de Dieu. Parce que la voix de Dieu, selon eux, leur effet s'était trop fort. Alléluia. Joshua's command. Le commandement de Josué. Ensuite, Notre auteur a présenté les commandements de Josué en réponse aux directives de Dieu. Joshua's command in response to God's directives. Les commandements de Josué en réponse aux directives de Dieu. Joshua was just following what God told him. Donc, en d'autres termes, Josué était juste en train de suivre ce que Dieu lui a dit. En Josué chapitre 1, verset 10 à 15, Joshua commanded Israël to prepare themselves. Josué a commandé Israël. Il leur a demandé de se préparer. En verset 11, Et en verset 11, Il a commandé aux officiers de Dieu aux Israéliens, Prepare your provisions. Et en verset 14, Il a spécifiquement commandé les tribus de la Transjordanie. Alléluia. Je vais expliquer cette partie. Dans le début de notre introduction, ou de notre introduction pour les préparatifs de la guerre, Remember that we talked about, we spoke about Transjordanie et Sixjordanie. Appelez-vous qu'on apparaît de Transjordanie et de Sixjordanie. Two of us. De l'autre côté. On the other side of Jordan. De l'autre côté de Jordan. Maintenant, Sixjordanie est juste au bord de la Jordan. In the book of Norma, chapter 32, Donc, dans le livre de Norma, chapitre 32, When Moses was still alive, Lorsque Moïse était toujours vivant, There was a part of Israel, Il y avait une partie d'Israël, That decided not to go into Canaan. Qui a décidé de ne pas rentrer en Canaan. But they decided to stay. C'est-à-dire, Transjordanie. Ils ont décidé de rester à Transjordanie. The other side of Jordan. C'est que l'autre part. Alléluia. But there are still Israelites. Mais ils sont toujours des Israélites. Have we got in it? Alléluia. There are still Israelites. It's not that there are no more among the Israelites. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus dans les Israélites. They are still Israelites. Ils sont toujours des Israélites. But they asked for permission. Mais ils ont demandé la permission. To dwell de pouvoir rester. On the other side of Jordan. De l'autre côté du Jordan. And we have the other people of Israel. Et nous avons l'autre peuple d'Israël. That decided to follow the Lord. Qui ont décidé de suivre les Ténèles. Jusqu'à cette terre. To that promised land. Jusqu'à cette terre promise. The land of New York and Horn. La terre où coulent le miel. Lorsque le temps passe. Moi aussi, il ne se passe pas. Moi, il est mort. Now, the other people have already in their place. They have already said so. S'autres qui sont déjà assis à la place. Mais le Bible met ça sur l'entend. La Bible nous fait comprendre que. Ils font toujours partie de l'Israël. Now, si l'Israël n'est pas encore arrivé à cette terre promise. Voyant que l'Israël n'est pas encore arrivé à cette terre promise. If l'Israël n'est pas encore arrivé à cette terre promise. Si c'était certaines personnes. They will say that. Ils vont dire, ah. As they have gotten theirs. Comme moi j'ai dit à trouver pour moi. They don't have anything to do with the other promise. Moi j'ai rien à faire avec la guerre des autres. They don't have anything to do with the other purpose. Moi j'ai rien à faire avec la guerre. Mais la Bible nous fait comprendre que. God commanded Joshua to go back to death. A commandé Joshua de retourner vers cette personne. And what did this people say? Et qu'est-ce que ces personnes ont dit? As we were with Moses. Comme nous étions avec Moïse. We will be with you. De la même manière nous serons avec toi. As we were with Moses. We will be with you. Comme nous étions avec Moïse. De la même manière nous serons avec toi. That's what happened in the churches. Je crois que c'est ce qui se passe dans les églises. J'entends certains témoignages de notre pasteur. About assemblies of God. A propos de l'Assemblée de Dieu d'avant. Let's say it's in that of our village. Assemblies of God. What they were doing. Like one of them. And une personne. Becomes rich. God prospers him. And who? He comes back to his church. He revient dans son église. To his family. And he starts helping them. And we are doing it. He does not ever look at his own family. Where he's coming from. But he starts from the fellowship of the prophet. He starts from that group that started to work with him. That group that was working with him. Until he passed. He becomes prosperous. Alleluia. Alleluia. This is just the explanation of what happened here. I mean. So God eats. But it is not yet the victory. Because others are still. Not yet satisfied. He's going to another dimension. I think he should be speaking to us. I think he should be speaking to us. point, et c'est afin de nous pousser vers le troisième point, qui est Israël's obedience, et ça parle de l'obéissance d'Israël, Israël's obedience, l'obéissance d'Israël, c'est le dernier point de structure, donc ça c'est le dernier point de structure, l'obéissance d'Israël, Israël's obedience to Joshua, in Joshua chapter 1 verse 16 to 18, enfin notre auteur a rapporter l'obéissance d'Israël, Josué, en Josué chapitre 1, à partir du verset 16 à verset 16, in verset 16, the tribes unanimously committed themselves to loyal services to Joshua, whatever you send us, we will go. Dans le verset 16, nous avons compris que les tribus, ils ont dit ça en unanimité que, peu importe où tu nous dises d'aller, nous irons avec nous. Whenever you send us, we will go, peu importe où tu nous envoies, nous irons. There is only one entity that can speak in such manner, an entity filled with humility, c'est que c'est une entité remplie d'humilité, hallelujah. It is only an entity filled with humility that can speak in such manner, c'est que c'est une entité remplie d'humilité qui peut parler de telle façon. Now a prideful entity, dans une entité remplie d'orgueur, we first of all insult you, pas d'avoir insulté, before telling you his status, avant de te dire son statut, Where are you, I am already established, I am already established, I am already established, you are already established. And as you talking about the people of Israel at Transjordano, nous parlons encore des gens qui étaient dans la Transjordano, Ils ont dit à Jésus, peu importe ce qu'ils nous envoient, ils ont oublié les tracasseries. Je me souviens à Jésus. il m'appelle le certain démoyage il y a un certain homme après avoir marché et il s'establié il était établi il y a un homme il y a une femme il y a une femme et il y a une femme il y a une question mon gars il dit mon gars comment tu avais venu chez moi je suis sûr qu'il disait ce que je disais tout ce que j'ai fait pour avoir à ce niveau là en oubliant que c'était une grâce qui lui a mené jusqu'à celui-ci je remercie Dieu que les enfants de Ruben les enfants de Ruben les enfants de God les enfants de God les enfants de God quelques enfants de menacés ils ont eu la reign de Dieu parce que après avoir passé 40 ans après avoir passé 40 ans dans le désert vous avez fait de chercher quelque chose pour 40 ans vous avez fait de chercher quelque chose pour 40 ans et vous avez finalement et vous le trouvez finalement vous n'avez pas encore un an là et on vous dit de suivre une autre vague de personnes pour aller souffrir encore ce n'est pas tout le monde qui pourra faire ceci ce n'est pas tout le monde qui pourra faire ceci ce n'est pas tout le monde qui pourra faire ceci parce que la Bible fait comprendre que dans cette obéissance ils ont laissé leurs enfants ils ont laissé leurs enfants et ils ont pris les armes et ils ont suivi Joshua et ils ont suivi Joshua ce n'est pas beaucoup de personnes qui auront la capacité j'ai béni l'Éternel pour la vie de ceux qui ont parce qu'ils sont des hommes pour aujourd'hui et maintenant quelqu'un dit eh méfiez-vous d'accamp quelqu'un dit méfiez-vous d'accamp dans cette obéissance il y avait toujours un accamp Alléluia Alléluia dans cette obéissance il y avait toujours un accamp God help us as I keep on praying this prayer mais help me tu aide moi n'importe ce que je fais help me just meet you and let me meet you in a good way que je te rencontre d'une bonne manière because the devil can't use anyone parce que le diable le devil can't use anyone il y a peut utiliser beaucoup de personnes seriously even people that you don't believe that 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 who would have believed that it was someone from the tribe of Judah that would make God to face keeping in mind that the three-fold structure and context of Israel's preparation for victory we should comment on the original meaning why did our author begin this book this week Adam a l'esprit la triple structure et le contenu des préparatifs d'Israël pour la victoire nous devons commenter le sens original pourquoi notre auteur a-t-il commencé son livre de cette façon now let me bring to attention that we have just finished a big part of the series of this teaching and i think that we are just going to summarize it again I think that we are just going to summarize it again those that put the words of God to practice those that put the words of God to practice Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratiquent, sont les prêts des petits. Il ne s'agit pas de chanter, je suis libéré, non ? La chrétienne est action. Et ce sont des actions. Et ce que c'est l'action ? Tu es le Dieu. Le Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Alors, nos trois points aujourd'hui, Les trois points de ce soir, une fois encore, c'est Dieu le commandement de Dieu. Vous pouvez me dire ce qu'il a pu retenir de ce point. Je voudrais que quelqu'un me dise ce qu'il a pu retenir de ce point-là. Les commandements de Dieu. Je suis sûre que cette parole est sortie. Je ne sais pas si cette parole est sortie, mais vous pouvez faire quelque chose. Sois fort et courageux. Amen. C'est un bon point. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Be strong and courageux. Soyez fort, soyez courageux. Quelqu'un d'autre repoue quelque chose. Dieu wittait dans les lords. Job il a attendu. Et ça s'aggrave. Abraham wittait dans les lords. Il a Abraham il attendait. Et ça s'aggrave. On le second point. Donc sur le deuxième point, Joshua's commande. Les commandements de Josué. Où est Joshua? C'est qui Josué? For him to have the commandment. Pour qu'il puisse savoir des commandements. Alléluia. Who is Joshua? C'est qui Josué? Afin qu'il puisse savoir des commandements. Comment c'est-ce? Ça c'est juste. Josué. Seventh of Moses. Alléluia. Amen. Josué. Savant d'Oreluia. Jésus nous a fait comprendre quelque chose. Il faut en tourne. Si nous voulons réer. Vous devez apprendre d'abord à servir. Vous devez apprendre d'abord à servir. C'est ce que nous sommes sous-t'a dit. Que ce soit qui peut payer. Vous devez apprendre à servir. Si tu ne sais pas où tu n'auras pas de puissance derrière ton commandement. Maintenant, où je vais pour moi-même. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent ici. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent ici. Beaucoup de styles de vie qui viennent s'assembler. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et quelqu'un vient la dernière fois. Il a posé la question. A notre capitaine. Il a dit, vous avez bon communication. Parce que nous avons reçu. Et il y avait quelqu'un là. Il faisait un point. Mais il était ignoré. Pourquoi? Il n'a pas la bonne manière pour dire ça. Il dit ça d'une manière que personne ne veut entrer. Donc, quand il y a eu. Lorsqu'on lui demandait. On nous a fait comprendre que ce même capitaine. Quand il est venu ici, il était vraiment jeune. Donc, il a dû passer sous beaucoup de capitaines. En passant sous les capitaines. On how to communicate sur comment parler avec les joueurs sur le terrain. And he learned from their mistakes. Et il a appris de leurs erreurs. That makes him attendent de plus. Then he speaks to one. Lorsqu'il est en train de dire il parle une seule fois. The personne understand. La personne comprend même pas. Mais il ne faut pas s'il vous donne un exemple. Parce qu'il a même donné un exemple de ce que je fais. Et il prend l'exemple de ce joueur là. Et il prend l'exemple de ce joueur là. There he understands. Là, il a compris. Non mais il a analysé l'exemple de chaque joueur pour comprendre quand est-ce qu'il faut dire quoi à qui. Mais il y a quelqu'un qui va venir. Et nous aussi, il va dire que tu as fait pour mettre en place. Et nous, il va créer sur toi. Et il ne va pas savoir que cette personne n'aime pas qu'on lui parle comme ça. La personne va continuer à faire l'erreur là. Donc, Joshua était sous Moïse. Pour un très long moment. Pour plus de 40 ans. 40 ans ce n'est pas petit. Et je remercie l'éternel. Il a appris de beaucoup d'erreurs de Moïse. Maintenant, on va descendre. Qu'est-ce que vous avez appris à propos du point là? Joshua's command. Le commandement de Joshua. Qu'est-ce que vous avez appris à propos du point là? Ça m'en claque. Quelqu'un quoi applaudit pour notre chœur? Il a fait un très grand point. Il a fait un très grand point. Je n'avais pas dit ça comme ça. Parce que je ne me rappelle pas de dire ça comme ça. Je me rappelle que je n'ai pas dit ça comme ça. Je n'ai pas dit ça comme ça. Mais je disais. Tu as dit clairement. Keep the commandments of Moses, mon serviteur. That means, our daddy has been giving advice. He has been giving us some codes. Il nous donne déjà des codes. Quoi faire et quand le faire. Donc vous devez savoir quand vous arrivez à ce niveau là. Vous devez suivre telle, telle, telle instruction. Hallelujah. And while we follow it, God manifestes in himself. Now let's go to the last. Israel's obedience. Israel's obedience. When they talk about Israel's obedience, they just bring out a few, a part of Israel. It's not even up to half of Israel. But they use this people as a model. Towards the whole Israel. En ce qui concerne tout l'Israël. They're just two tribes. Just deux, deux et demi. Two tribes and a half. Deux tribunes et demi. Hallelujah. Amen. If God does not fortify or strengthen the man or convince you, what man says, it's a waste of time. I can't remember how I told my father this. It's not what you're saying that I did it. I have not come to listen about it. If God has not put me on the street path, all that you're saying is not working. It's not it that is guiding me. And I'll repeat it. If God has not put light, or that if you don't have to drive, no one can convince you personally. You will still be stubborn, acting the way you want. Now let's stand. We're going to pray. We're going to pray.